Mais le parti pris de l'éducation populaire, c'est que chacun, chacune, peut progresser à tout âge de la vie avec des méthodes qui favorisent vraiment la diversité des parcours de réussite. L'idée, c'est vraiment de mettre chacun en position d'être acteur de sa progression. Et puis, l'éducation populaire s'inscrit dans la reconnaissance de la diversité des voies de réussite de chacun. À l'école, on réussit parce qu'on a de bonnes notes et parce qu'on arrive à engranger des savoirs et à bien les restituer. Eh bien, dans l'éducation populaire, on peut réussir parce qu'on aime, par exemple, parce qu'on devient bon en foot, parce qu'on aime s'occuper d'autres enfants et donc on devient petit à petit animateur, parce qu'on aime, je ne sais pas, parce qu'on est très fort dans un jeu en particulier. C'est vraiment tout sauf élitiste, bien au contraire. L'éducation populaire, elle offre des espaces de réussite qui sont bien souvent très émancipateurs pour celles et ceux qui sont moins à l'aise avec la réussite scolaire ou avec un milieu familial propice, comme l'a évoqué Lorraine tout à l'heure. Ça peut aussi politiser tout le monde et contribuer à faire en sorte que tout le monde comprenne le rôle et l'action d'être citoyenne ou citoyen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada